... La lumière, l'électricité, au cœur de notre capitale et de notre quotidien. Si facile à obtenir, une seule pression sur un interrupteur suffit, mais derrière se cache un long périple depuis les centrales qui la produisent et dont nous avons pu pousser les portes. La vapeur passe dans trois petites turbines, avec ça on produit de l'électricité. Depuis ces lieux de production, l'électricité circule à Bruxelles au travers de dispositifs placés sous haute surveillance. 250 000 volts, on passe à 11 000 volts. Alors que l'électricité est au cœur d'une crise énergétique qui touche tous les Bruxellois, nous avons décidé d'en suivre le fil. Et la production électrique, elle débute par exemple ici, dans cette centrale à l'ombre de la tour de refroidissement de Drogenbos. Ici, on entre dans l'abattement où se trouvent les turbines à gaz. L'air est comprimé dans un compresseur. Après, dans les chambres de combustion, il est mixé avec le gaz. Ça s'est brûlé et ça, les fumées, ont maintenant une pression d'à peu près 10 bar et plus de 1 000 degrés et ça entre dans la turbine. En tournant, les turbines font fonctionner un alternateur qui produit l'électricité. La première étape pour cette centrale TGV, turbine gaz-vapeur. La vapeur qui est produite dans cette chaudière de récupération à partir de la chaleur de la première étape. Les fumées qui sortent de la turbine à gaz, elles ont encore une température d'à peu près 500 degrés. Et c'est cette chaleur qui est récupérée ici dans la chaudière. Avec cette chaleur, on crée de la vapeur qui va vers la turbine à vapeur où on crée la deuxième fois de l'électricité. La vapeur doit ensuite être refroidie. Une étape qui se passe à l'intérieur de la célèbre tour de 103 mètres qui domine la centrale. À son pied, l'eau pleut à verse, elle qui provient du canal. Il y a l'eau qui entre dans la tour, l'eau tombe et l'air qu'on aspire refroidit l'eau qui tombe. Et comme ça, on peut refroidir de l'eau de nouveau. Avec ce double procédé gaz-vapeur, la centrale de Drogenbos produit 460 MW d'électricité, la moitié d'une centrale nucléaire et l'équivalent de la consommation de tous les ménages de Bruxelles. En Belgique, la production électrique se fait dans des centaines de lieux, certains gérés par ENGIE, centrale thermique, gaz-vapeur, nucléaire, éolien, photovoltaïque ou hydraulique, ou encore près du canal, au cœur de l'incinérateur à déchets, à l'intérieur, les ordures des Bruxellois participent à la création d'électricité. Nous nous incinérons les sacs blancs qui sont le déchet résiduel de la région bruxelloise, et donc on le valorise en le brûlant et en produisant de la vapeur qui est ensuite turbinée dans l'installation. Et les turbines les voici, reliées aux alternateurs puis aux condensateurs. C'est une centrale électrique classique. On reçoit la chaleur de l'incinérateur par une grosse tuyauterie. Ça, il y a énormément de chaleur sous forme de vapeur. La vapeur est envoyée dans les turbines. Des turbines, ce sont des espèces de... On pourrait presque comparer ça avec des moulins à eau. Si ce n'est que ce n'est pas de l'eau, c'est de la vapeur. Ça entraîne un grand axe. Ces grands axes entraînent des alternateurs. Les alternateurs, c'est un peu comme des grosses dynamo de vélo. Ça produit de l'électricité. Ici, elle sort dans une puissance telle et une tension assez élevée, puisqu'on est déjà en du 11 000 volts. Et cette électricité part vers le réseau. En parallèle de la production électrique, la chaleur de l'incinérateur permet aussi de chauffer, par exemple, le domaine royal de l'Akene, à quelques kilomètres de là. Une partie de cette chaleur passe dans la turbine, mais ressort assez vite de la turbine et est envoyée pour alimenter le réseau de chaleur qui alimente des bâtiments qui sont quand même connus dans ce coin-ci, qui est par exemple le shopping d'Aux-Bruxelles, mais qui sont aussi maintenant, depuis pas si longtemps que ça, les serres de l'Akene, qui sont aussi alimentées en chaleur par ce système. Cette petite centrale produit ainsi 45 mégawatts de l'électricité pour plus de 70 000 familles. Cet écran-ci reprend par exemple l'écran principal de la turbine 1. On retrouve en rouge l'arrivée vapeur, on retrouve la turbine, on retrouve l'alternateur qui est la grosse dynamo, on retrouve la partie ou condenseur, où quand on ne sait plus rien faire avec l'énergie, elle est condensée et refroidie. Et alors on retrouve le circuit en vert, le circuit d'eau qui retourne vers Bruxelles Énergie. Et l'électricité qui repart vers le reste du réseau, le réseau dont nous continuons à suivre le fil. Après la création d'électricité, produite en Belgique ou importée, elle est acheminée par le transporteur Elia, via des câbles souterrains ou par des pylônes. Direction différents postes haute tension, comme ici, dans un lieu du centre-ville tenu secret. Voilà. Donc c'est le disjoncteur ? Ça c'est le disjoncteur. Rail 1, rail 2, 150 kV. Devant ces deux spécialistes, un tableau blindé 150 000 V, le point de jonction entre les câbles d'Elia et le réseau bruxellois Sibelga. Il faut le voir comme un grand disjoncteur, un peu comme un tableau électrique chez vous à la maison, mais alors en très grande version. Donc le courant qui est amené ici soit alors distribué vis-à-vis des différents transformateurs. Ici, la tension est encore élevée, de quoi permettre à l'électricité de circuler avec peu de pertes. L'électricité qui passe ensuite dans une autre salle où sa tension va être diminuée. Ici, nous arrivons au transformateur de puissance. On rentre dans ce transformateur avec du 150 000 V et on ressort avec du 11 000 V pour un Sibelga. Ici, c'est vraiment l'élément intermédiaire entre le transport et la distribution. Car la tension est ici encore trop élevée pour arriver à votre maison. Face à cette électricité à haute tension qui circule de manière brute dans ces câbles, des mesures de sécurité élevées sont de mise. Le danger principal, c'est les distances de sécurité. Exemple, ici, on sort de ce transformateur en 11 000 V. Il faut, la distance de sécurité, on dit toujours que c'est 1 cm par 1 000 V. Si vous vous approchez à plus de 11 cm, vous risquez d'amorçage. Et la création d'un arc électrique qui viendrait vous électrocuter. 50 postes de ce type existent à Bruxelles pour permettre à Sibelga d'alimenter toute la capitale. Bonjour. Bonjour Denis. Comment allez-vous ? Ça va bien. Bonjour. Bonjour à terre. Ça va ? Notre beau transfo. On a notre intérêt à 150 kg. C'est ici qu'arrive l'électricité qui vient du transformateur d'Elia. Elle arrive dans cette cellule-ci et elle est distribuée via le tableau haute tension qui est vraiment le cœur du poste de fourniture de Sibelga. Elle est distribuée via chaque disjoncteur vers les câbles qui vont aller vers le réseau de distribution pour alimenter le client. Car on ne le sait peut-être pas, mais vous êtes plusieurs acteurs à travailler sur cette chaîne électrique. Oui, tout à fait. On a le réseau de distribution, on a aussi le réseau de transport, on a la production et il faut que tout le monde travaille main dans la main pour être sûr que cette électricité, elle arrive chez le client à Bruxelles. Ici, chaque armoire représente une ou plusieurs rues du centre historique, bien séparées les unes des autres pour éviter une réaction en chaîne. L'objectif, c'est que la partie sans courant, s'il y a un court-circuit, soit la plus limitée possible. Dans un tableau, dans une maison, s'il y a un court-circuit dans la salle de bain, alors c'est limité à la salle de bain et pas toute la maison. Imaginons, on a des entrepreneurs qui travaillent dans la rue et qui arrachent un câble. Le relais, qui est l'ordinateur qu'on voit sur la cellule, il va mesurer en permanence l'état du réseau et s'il voit un courant de court-circuit, il coupe le courant. Car ces ordinateurs communiquent directement avec le dispatching pour savoir où le courant peut être rétabli. Sur cet écran, on peut ainsi voir l'ensemble du réseau en un coup d'œil. Si jamais il y a un câble qui est arraché dans la rue, l'ordinateur le voit, envoie une alarme à notre dispatching qui peut déjà piloter des équipements pour rétablir un maximum de clients à distance. Et si maintenant, tout est bon dans le réseau ou il y a quelque chose qui ne marche pas ? Ici, tout est en ordre pour ce poste. Je ne vois aucune alarme par rapport à l'équipement qu'on voit ici. Ce qu'on voit ici, c'est le transformateur d'Elia qui va alimenter tout notre tableau haute tension. On représente l'état en temps réel de chaque disjoncteur. Quand il est rouge, ça veut dire que le disjoncteur est fermé et que donc les clients sont alimentés. Le disjoncteur fait la connexion entre le tableau et les câbles qui vont alimenter des cabines réseau sur le réseau de Sibelga. Des cabines de Sibelga comme celle-ci à Scarbeck. Sibelga, le dernier acteur du réseau électrique qui transporte l'électricité jusque chez vous via ses câbles et ses compteurs. Au moment de payer votre facture, le montant à Bruxelles est donc partagé entre le fournisseur comme Engie, le transporteur Elia, le distributeur Sibelga et les autorités fédérales, régionales et communales. Les prix de l'énergie, pour l'instant, varient beaucoup. Notre part, à nous, elle est fixe en euros, on va dire. Donc finalement, sa proportion a diminué à cause de l'augmentation des tarifs. Anciennement, on parlait d'à peu près 20%, 25% en fonction de la consommation que vous avez. Retour dans notre petite cabine scarbecoise. À l'intérieur, de quoi abaisser une fois encore la tension de l'électricité. C'est ici, sur notre tableau basse tension, que sont raccordés les câbles qui vont partir dans la rue, à gauche, à droite, côté un père, père, vers le commerce du quartier ou votre immeuble. Et c'est sur ce câble qu'est raccordé les différentes maisons. Et on se dirige alors enfin vers le compteur de l'utilisateur qui lui-même est en amont finalement du petit tableau sur lequel se trouvent les disjoncteurs. Salle de bain, éclairage, prise. Et on arrive à votre téléphone pour le recharger. Et ainsi boucler la boucle d'un réseau électrique complexe aux milliers de câbles, machines et êtres humains passionnés. Sous-titrage ST' 501